bonjour et bienvenue dans pisser sous la douche ne suffira pas une émission time for the planet le mouvement citoyen qui déploie 100 innovations majeures contre les gaz à effet de serre à l'échelle mondiale aujourd'hui notre grande question du jour avec arthur keller c'est notre système peut-il vraiment changer c'est parti alors chez time for the planet on aime bien se tutoyer est ce que ça te va artur oui bon on va faire avec très bien alors avant de te présenter on a une question assez personnelle mais comme c'est le slogan et le titre de l'émission je l'attends quand même arthur est ce que tu fais pipi sous la douche pour sauver la planète je fais mieux je ne me douche jamais je ne prends que des bains je plaisante ça peut m'arriver non je fais mieux que ça je fais pipi dans un arrosoir et ensuite je mélange et puis avec de l'eau je mélange avec de l'eau parce qu'il faut un petit peu diluer ça et ensuite ça va au potager très bonne technique et ben écoute voilà je boucle le cycle du phosphore essentiellement voilà exactement bon maintenant qu'on connaît ce détail très original sur toi une petite présentation un peu plus formelle donc cher arthur tu es expert des risques systémiques des limites écologiques des vulnérabilités des sociétés modernes et des stratégies de résilience collective on peut dire que tu as un profil complet puisque tu es diplômé d'un master de l'university college de londres en astronautique d'un master en communication pluriculturel d'un autre master de l'institut de relations internationales et stratégiques en gestion de programmes internationaux tu es aussi ingénieur voilà au passage en traitement de la formation de l'école supérieure de chimie physique et électronique de lyon tu enseignes dans plusieurs grandes écoles tu formes des élus aussi à la résilience territoriale ça va nous intéresser tu as participé à l'élaboration d'un programme de transformation systémique de la société française a priori tu n'es pas le genre de personne à t'ennuyer est ce que éventuellement avant de commencer il ya une chose qu'on doit savoir te concernant sur peut-être des aspects plus personnels alors merci pour cette présentation effectivement ça fait peut-être un peu pompeux mais des choses plus personnelles je sais pas trop quoi te dire à savoir que je vis à la campagne depuis deux ans seulement et que quand bien même j'enseigne la résilience à titre personnel j'en suis encore loin c'est une démarche plus que plus qu'un état de fait mais en tout cas non à titre personnel je je suis en tout cas depuis maintenant quelques années je suis entièrement dévolu à ces questions là je suis entièrement consacré à ces questions là que je juge absolument majeur je précise que je ne le fais pas par passion parce qu'il ya beaucoup de gens qui sont passionnés par ça c'est pas moi pas moi j'ai des compétentes j'ai des connaissances donc je fais ce que je sais faire est ce que je peux faire et c'est surtout ce que j'ai l'impression que je dois faire mais je fais pas ça par passion donc donc je suis effectivement quelqu'un qui travaille beaucoup et qui travaille beaucoup on va dire essentiellement de chez lui même si j'ai j'ai des collaborations j'interviens comme expert par ci par là ou comme format de formateur ou conférencier mais je travaille beaucoup chez moi enfermé avec mon ordinateur face face à mes yeux plutôt que la nature ce qui est un peu dommage des fois mais pour l'instant c'est ça et un peu antinomique par rapport à la vision du monde que tu défends mais on va on va on va rentrer dedans et puis tu vas chacun chacun son rôle et le mien pour l'instant c'est celui ci j'ai l'impression très bien bah écoute c'est beau d'avoir une mission et un grand pouvoir implique de grandes responsabilités dit le philosophe grand pouvoir si seulement alors première question qui nous intéresse pour prendre un peu la température est ce que tu pourrais nous donner trois chiffres ou trois informations que tout le monde devrait connaître selon toi donc en référence à ce que tu fais au quotidien pas trois mille trois trois seulement s'il te plaît ok alors le premier chiffre qui me vient je n'ai pas inventé c'est cette énorme étude qui a qui a notamment été publié dans les rapports planète vivante du wwf et qui est mis à jour tous les deux ans grosso modo aujourd'hui ça fait l'air de ma part la version la plus la plus la plus à jour c'est une étude qui a suivi près de 21 mille populations de vertébrés dans le monde entier enfin en tout cas sur les cinq continents depuis 1970 et donc c'est absolument énorme il n'y a rien qui n'y a aucune étude alors même si c'est un échantillon du vivant on ce qu'on observe c'est que sur cet échantillon qui est quand même assez gros du vivant eh bien la chute libre de la biodiversité et on ne peut plus clair et donc même s'il ya des divers sites comment dire des disparités entre les endroits entre les entre les lieux malgré tout le chiffre c'est que en 46 ans entre 1970 et 2016 en moyenne mondiale 68 pour cent des vertébrés ont disparu donc plus de deux tiers des vertébrés est ce que je dis que les gens peut-être réalisent un peu mieux ce que c'est que les vertébrés les vertébrés ce sont tous les mammifères terrestres et marins dans l'humanité c'est les poissons tous les poissons les amphibiens les reptiles et les oiseaux sur l'ensemble de tout ça on observe sur ce grotté sur ce gros échantillon 68 % en moins en 46 ans donc le terme d'effondrement c'est un terme qui aujourd'hui est propre et prononcé par certaines personnes des fois bien des fois mal c'est un terme qui fait un peu peur etc et on peut en discuter en long en large et en travers et par contre s'il ya bien un effondrement qui est en cours et je pense que le mot n'est pas du tout exagéré c'est l'effondrement du vivant de la vie sur terre qui est acté observable jusqu'à un certain point quantifié ça fait un peu peur quoi donc ça c'est je pense le premier chiffre parce qu'il est il est très grave il faut aussi dépasser les chiffres j'ai envie de dire parce que derrière ce chiffre là par exemple c'est des milliards et des milliards de l'agonie c'est pas voilà il faut quand même aussi se le dire bon et puis ça aura des impacts bien évidemment sur plein d'autres choses y compris pour les humains la deuxième chose alors tu m'as dit tu m'as dit des chiffres ou des ou des faits c'est pas forcément quelque chose qui est selon toi est vraiment important alors vraiment très important je donne des conférences et ça c'est une une des clés que je donne dans les conférences aujourd'hui nous avons une certaine doxa un certain certain discours général qui est tenu par les dirigeants politiques économiques du monde les institutions mais aussi par ceux ou la plupart de ceux qui veulent résoudre certaines crises notamment la crise climatique et ce discours général il consiste à dire que et c'est le discours du développement durable en réalité qui consiste à dire que pour résoudre les grands problèmes du monde il faut de la croissance parce que c'est les surplus de la croissance qui vont permettre d'investir dans la technologie et c'est la technologie qui va ensuite résoudre les grands problèmes du monde alors je pourrais développer tout ça de manière extrêmement extrêmement détaillée mais mais en fait je veux insister sur cette chose là tu peux prêter le tableau blanc qui est là sur et attend tu veux bien bien il ya un marqueur le suspense est à son comble voilà est ce que c'est est ce que c'est clair tu veux je me rapproche je vais poser ça par terre là c'est bon voilà donc ça ce sont des maths de base c'est une égalité mathématique vous pourrez la vérifier chez vous si vous voulez les émissions de gaz à effet de serre sont égales aux émissions de gaz à effet de serre divisé par le PIB pour du intérieur brut multiplié par le PIB voilà c'est relativement simple bon le but c'est de diviser ça de faire diminuer ça et on nous explique que pour y arriver il est impératif de faire augmenter ça voilà un enfant de sixième voit qu'il ya un problème on mise en fait tout sur notre capacité à faire réduire à faire diminuer ce terme là plus vite qu'on ne fait grossir ça sachant qu'on cherche à faire grossir ça le plus rapidement possible ce terme là c'est là c'est l'efficacité carbone on va dire l'efficacité en termes de d'émissions de gaz à effet de serre de notre économie combien on en émet par point de PIB produit voilà alors ce facteur là ben oui on est plus efficace qu'autrefois ce facteur là ben il s'améliore depuis 1950 on évalue qu'il a été divisé par plus de 2 2,2 environ mais dans le même temps ça ça a été multiplié par 13 et des poussières donc ça c'est forcément augmenté c'est absurde voilà donc déjà ça à la base le concept qui consiste à dire il faut croître c'est la seule manière qu'on a croître économiquement un PIB pour diminuer les aéfaits de serre bullshit voilà du coup je pense que c'était important de le dire ouais ouais c'était très précieux et il y a un prix Nobel d'économie aux Etats-Unis qui s'appelle Joseph Tiglitz qui a proposé d'indexer le PIB sur les émissions de gaz à effet de serre par rapport à ce que tu viens de nous montrer c'est quoi ton opinion là dessus juste rapidement non alors en fait c'est dans la commission Stiglitz ou c'est autre chose ? c'est Joseph Tiglitz directement qui a fait cette proposition oui alors il faudrait voir précisément je peux pas parler de quelque chose que j'ai pas je l'ai vu passer l'info mais je l'ai pas en tête exactement les détails Stiglitz c'est pas le pire on va dire c'est un des meilleurs et c'est ça qui est tragique parce qu'il est quand même pas bon non mais c'est à dire qu'il passe à côté quand même de pas mal de fondamentaux physiques et thermodynamiques de la production en tout cas de la partie production qu'elle soit marchande ou non marchande de l'économie où il y a un gros problème quoi et il comprend pas encore tout mais en tout cas globalement oui effectivement il y a des choses intéressantes chez Stiglitz à voir je peux pas commenter ce truc là spécifiquement la troisième chose qui me vient en tête mais du coup c'est toi qui l'induis quelque part c'est justement parlons de modèle économique je pense que c'est extrêmement important que les gens comprennent une chose je développe rapidement on entend parler de durabilité on parle de développement durable d'économie durable de ceci vert aussi on utilise le mot vert la croissance vert l'économie verte et il faut comprendre ce que ça veut dire c'est extrêmement important et les gens ne comprennent pas donc pourquoi c'est important c'est parce qu'en réalité il n'y a pas une durabilité toi moi quand on parle dans la vie courante quelque chose de durable c'est quelque chose qui peut durer donc ça a l'air évident mais non là ce sont des gens qui utilisent ce terme là ils l'utilisent dans des acceptions dans des significations très spécifiques et vous irez vérifier parce que c'est pas moi qui invente c'est simplement des choses qui sont des définitions officielles que je ne réinterprète pas vous pourrez vérifier donc il y a deux durabilités ce qu'on appelle la durabilité faible et la durabilité forte donc il faut expliquer ça la durabilité faible c'est la durabilité mais compatible avec les hypothèses de la théorie néoclassique en économie voilà la définition et c'est quoi la théorie néoclassique en économie ? je ne vais pas faire un cours d'économie je te rassure c'est l'économie dominante c'est le modèle donc tous les modèles économiques dont on dispose aujourd'hui sont sur cette base là ce sont des modèles classiques et surtout néoclassiques et ils sont utilisés dans les ministères dans les grandes entreprises ils sont utilisés dans les institutions banque mondiale FMI etc et c'est la base c'est la référence depuis combien de temps c'est la base et la référence juste pour qu'on comprenne ? je ne saurais pas te dire exactement quand c'est au moins le cas depuis les années 70 mais cette théorie économique en fait a pris de l'ampleur et s'est imposée et a cassé coupé brisé le débat parce qu'il y avait un grand débat comme dans n'importe quel champ scientifique j'ai envie de dire même si pour moi les sciences économiques c'est un petit peu j'aime pas le mot science économique je trouve que c'est limite de l'oxyme mais globalement il y a quand même un champ disciplinaire d'études avec du débat aujourd'hui il n'y a quasiment plus de débat il n'y en a quasiment plus on enseigne les mêmes théories absolument partout ou presque dans les universités les écoles etc donc ça s'est progressivement imposé c'est une théorie dont les racines remontent au début du 19ème siècle et parmi justement les pères de la théorie néoclassique il y a un bon français qui s'appelle Jean-Baptiste C S-A-Y tu connais je ne te vois pas opiner du chef là effectivement Jean-Baptiste C alors fun fact je ne sais pas si tu sais que c'est le frère je ne sais plus son prénom C qui est le fondateur d'une compagnie des sucres qui est devenu Béguin C par la suite d'accord je referme ce fun fact précieux non non mais globalement je l'ai appris il n'y a pas longtemps c'est pour ça que je le case pour faire mon malin non Jean-Baptiste C dans son cours d'économie de 1828 a écrit deux points ouvrés les guillemets je vais essayer de la sortir au mot près les ressources naturelles sont inépuisables car sans cela nous ne les obtiendrions pas gratuitement ne pouvant être ni multipliées ni épuisées elles ne sont pas l'objet des sciences économiques donc toute l'économie mondiale est basée sur ça ça cette hypothèse là est restée jusqu'à aujourd'hui 2021 au coeur même s'il y a des gens qui l'ont oublié ça fait partie des hypothèses de base de la théorie néoclassique dont ensuite sont tirées un certain nombre de conceptions qui sont au coeur des modèles économiques et macroéconomiques utilisés à peu près partout donc tous nos hommes politiques tous nos économistes tout ce qui est mis en place l'administration tout ça ça suit cette durabilité faible ça fait partie des hypothèses et donc implicitement il n'y a pas de prise en compte des ressources naturelles donc pas de prise en compte des limites naturelles et dans ce contexte là la croissance infinie même matériellement est possible c'est une abstraction totale hors sol je continue pour dire un dernier truc après parce que c'est un peu long je sais mais il faut que je développe encore je pense cet élément là parmi les autres il y en a plein d'autres mais parmi les autres hypothèses de la théorie néoclassique il y a ce qu'on appelle la substituabilité des capitaux les capitaux sont substituables entre eux alors ça veut dire quoi dans la théorie de base il y a le capital productif les machines les usines et le capital humain le travailleur il n'y a pas donc le capital naturel qui est aujourd'hui à peine inclus dans les modèles et voire pas du tout pour certains et on imaginait à l'époque que s'il n'y avait plus de machines on mettrait des hommes qui font pareil s'il n'y avait plus d'hommes on les remplacerait par des machines c'est un peu con déjà mais bon on peut envisager cette forme de substituabilité relative même si elle est considérée déjà dans les modèles comme absolu bon mais maintenant tu fais comme les économistes qui appliquent ça au monde réel dans le monde réel il y a des limites il y a des ressources il y a de l'énergie également qui en tire des ressources et l'énergie aussi est limitée et l'énergie c'est la base de toutes les activités toutes les activités de transformation de production bon bref donc si tu appliques ça au monde réel ça veut dire quoi ça veut dire que substituabilité entre le capital naturel et les autres types de capitaux il n'y a plus d'arbres c'est pas grave on remplacera les arbres par quelque chose qui fait la même chose absurde il n'y a plus d'eau potable c'est pas grave on le remplacera par autre chose absurde au final c'est quoi dans cette conception là la notion de durabilité durabilité faible implicitement parce qu'ils ne le disent pas mais en fait c'est durabilité faible c'est quoi la notion il y a durabilité tant qu'on lègue aux générations futures une quantité de capital au moins égale à celle qu'on avait si la quantité de capital est stable dans le temps c'est durable mais comme il y a substituabilité des capitaux si on a transformé un capital naturel en capital artificiel c'est durable si on a coupé tous les arbres mais qu'on ne les a pas juste brûlés qu'avec ces arbres on a construit une maison des maisons ou je ne sais quoi derrière et que du coup on considère que le capital a été préservé il a juste été substitué c'est durable voilà ce que c'est que la durabilité faible quand vous entendez développement durable je ne dis pas qu'il n'y a rien à prendre dans le développement durable mais globalement voilà le concept et le cadre méthodologique et conceptuel c'est le suivant c'est un paradigme de pensée dans lequel la durabilité dont on parle c'est la durabilité faible c'est à dire non durable concrètement non durable donc tout le système humain est basé sur des concepts abstraits finalement totalement théoriques qui ne sont pas corrélés à la réalité du monde totalement donc on ne gère pas du tout en bon père de famille nos ressources on gère en mauvais n'importe quoi après je te clôture ne t'inquiète pas mais le fait est effectivement qu'il n'y a aucune corrélation et que le but était quasiment exclusivement dès le début capitalistique économique accumulation du capital pour certains et que cela ils ont trouvé leur compte ça a fonctionné pour eux on a tout basé du coup sur la croissance en disant la croissance c'est formidable regardez et effectivement nous avons eu dans certains pays je rappelle que nous sommes des privilégiés dans nos pays nous avons eu une évolution considérable de notre niveau de vie de notre confort de vie de l'espérance de vie et tout un tas de choses on ne va pas cracher dessus moi je ne suis pas rétrograde mais par contre ce qu'on a fait c'est deux choses un on a dit que c'était grâce à la croissance c'est faux ce n'est pas grâce à la croissance ou indirectement c'est grâce au fait qu'on a investi dans les infrastructures essentielles qu'on a développé un système d'éducation convenable liberté de la presse qu'il y a eu tout un tas de politiques avec des acquis sociaux qui se sont augmentés des combats qui ont été menés des syndicats qui font qu'on a gagné aussi en qualité de vie personnelle ou professionnelle un certain nombre de choses comme ça qui se sont agrégées maintenant la corrélation et ça ça a été rendu possible par la croissance mais la croissance toute seule ça ne fait pas ça une croissance dans un pays ultra corrompu où tout est capté par une minorité et où derrière des inégalités terribles les droits de l'homme sont bafoués ce n'est pas un progrès humain donc on a tout fait porter les choses positives on l'a fait porter la responsabilité du positif à la croissance mais en fait ce n'est pas vraiment ça et le négatif on l'a simplement occulté balayé sous le tapis sauf qu'il n'y a plus de place sous le tapis aujourd'hui est-ce que la croissance selon toi c'est un modèle ou une conception des choses qui concentre par définition les richesses j'ai vu passer récemment je ne sais pas à quel point c'est exact donc je demande aux gens qui nous écoutent de fact checker mais on a injecté à peu près 1000 milliards dans l'économie avec la crise du Covid et on a fait une augmentation de 1000 milliards de la capitalisation boursière des plus grosses entreprises notamment des GAFA quasiment instantanément donc avec un petit délitat de quelques mois exactement ça me fait rebondir sur ce que tu disais du coup pour toi est-ce que le modèle dans lequel on est en plus de ne pas être un modèle qui va être vraiment durable c'est un modèle qui concentre les richesses qui exclut bon mais oui sauf qu'il y a plein de gens qui vont te dire le contraire parce que ce que tu nous dis d'un côté on injecte 1000 milliards de l'autre côté on se retrouve avec 1000 milliards en plus comme par magie à un autre endroit ce n'est évidemment pas direct c'est pas parti d'un compte en banque là pour aller sur ce compte en banque-ci c'est pas vrai c'est injecté ailleurs mais ensuite c'est capté c'est machin et au final ça se retrouve comme ça assez rapidement mais ça se retrouve comme ça les gens vont dire mais non c'est pas vrai c'est pas le cas parce qu'ils comprennent pas la systémique de la chose voilà dans le système dans lequel on est au final ça revient à ça effectivement et ça fait longtemps que la véritable croissance elle est elle est absente de la plupart des pays aujourd'hui dans la grande majorité des pays on dit qu'on est encore en croissance économique positive le PIB augmente voilà c'est vrai mais c'est un jeu comptable c'est un jeu comptable la réalité c'est que ça augmente artificiellement parce qu'on augmente la dette de quasiment autant d'une part deuxiaux c'est également comment dire c'est une façon de voir les choses de dire que ah c'est bien parce que globalement ça croit mais évidemment c'est une moyenne donc c'est capté par les plus riches pendant que je pense aujourd'hui pouvoir affirmer que une grosse partie peut-être la majorité de la population même dans un pays comme la France est déjà en légère récession pendant que la plupart des gens sont en légère récession le top niveau les 1% les 10% les plus riches capitalisent à mort et globalement on est en croissance mais évidemment ça capte à mort du coup Arthur est-ce que tu peux nous parler de la durabilité forte juste en quelques mots parce qu'on a parlé de la durabilité faible c'est intéressant de comprendre la durabilité forte pareil allez voir sur Wikipédia vous trouverez l'article facile qui a été au début des années 90 proposé par quelques économistes dont Herman Daly un américain et globalement ça dit qu'on a une économie variée durable uniquement si on ne prélève pas les ressources renouvelables plus rapidement que leur taux de renouvellement leur vitesse de renouvellement et on n'utilise pas les ressources non renouvelables plus vite que notre capacité à trouver des substituts au fur et à mesure très limitée notre capacité à trouver des substituts c'est pas magique le cuivre par exemple on le substituera pas ou alors ça va dégrader considérablement les performances et pareil pour plein d'autres choses et pareil on n'émet pas de pollution plus vite que ce que la terre peut absorber donc déjà c'est du bon sens et c'est évidemment bien mieux mais même ça c'est pas parfait c'est loin d'être parfait il faudrait rajouter pas mal de dimensions où aujourd'hui on détruit plus vite que ce que la terre est capable de réparer on transforme plus vite que la capacité de la terre de se réorganiser autour de l'entropisation il y a plein de choses comme ça qu'on pourrait rajouter mais globalement c'est du bon sens sauf qu'aujourd'hui les quelques économistes qui font qui essayent il y a des choses qui existent des modèles économiques alternatifs qui intègrent justement ces notions là mais les quelques économistes qui travaillent là-dessus sont et c'est quand même hallucinant considérés comme des économistes hétérodoxes donc ils sont vraiment dans une marge ok alors ce que tu dis aussi c'est en subtrat qu'on est dans une espèce de logique d'infini perpétuelle on veut toujours plus toujours plus partout surtout tous nos modèles sont construits sur ça on a l'impression que c'est inhérent à l'humanité depuis qu'on est là on progresse on avance on est technique d'ailleurs depuis que l'humanité avance on utilise des outils on se développe ça vient de quoi cette volonté cette espèce de désir d'infini est-ce que c'est selon toi un truc génétique est-ce que c'est nos systèmes qui ont été construits comme ça et on est convaincus culturellement qu'en fait ça fonctionne comme ça parce que si on parle de limite on peut pas parler d'infini donc comment on fait pour trouver assouvir notre volonté d'infini oui oui c'est-à-dire on a réussi à se convaincre par des constructions abstraites qu'on pouvait faire rentrer l'infini dans le fini et on a pu y croire une fois de plus tant qu'on avait de la marge de manœuvre sauf qu'on est en train d'atteindre les limites de la planète à pas mal d'égards et que justement comme je disais il n'y a plus de place sur le tapis là ça commence à se voir qu'il y a des problèmes donc mais lorsque tu me dis je ne suis pas à l'aise pour répondre à ça parce que ce n'est pas mon champ d'expertise donc moi je peux te dire deux trois petites choses là-dessus oui de toute façon c'est clair l'humain de tout temps de ce qu'on en sait en tout cas de tout temps a détruit a colonisé a étendu au détriment de tout ce qu'il pouvait lui faire de l'ombre donc les autres prédateurs les super prédateurs il les a à tuer on sait que peu de temps mais ne me demande pas des détails parce qu'une fois de plus ce n'est pas mon champ d'expertise mais peu de temps après l'arrivée par le détroit de Béring qui était gelé à cette époque-là lors de la dernière glaciation peu de temps après l'arrivée des humains sur le territoire nord-atlantique dans les décennies qui ont suivi ça a été une éradication presque systématique de toute la mégaphone pareil en Australie on a tout cramé quand on est arrivé en Australie aussi le livre Sapiens ça en parle bien de ça oui notamment donc voilà il y a ça quelque part en l'homme maintenant peut-on y échapper en tant qu'individu c'est sûr en tant qu'espèce je ne sais pas parce qu'il y a là encore des choses systémiques alors là-dedans viennent se mêler effectivement des questions d'inné et d'acquis de génétique que tu as dit bon tu fais peut-être implicitement référence à un livre comme celui de Sébastien Boller le bug humain c'est ça très intéressant comme bouquin mais moi je ne suis pas neuro je ne sais pas quoi ce n'est pas mon monde donc tout ce que je peux te dire c'est ce que moi j'ai lu et ce que j'ai lu c'est que quand bien même j'ai du respect pour Sébastien Boller et je ne suis pas en train de dire c'est pas vrai je suis en train de dire je ne sais pas parce qu'il y a des gens qui disent que c'est pas ça et notamment même sur le rôle de la dopamine il parle de chute qui te donnerait du plaisir qui activerait le circuit de la récompense même ça c'est une théorie parmi d'autres donc je ne veux pas faire de mal à Sébastien Boller je pense que c'est quelqu'un qui est chouette et qui a de bonnes intentions mais moi je ne suis pas compétent pour trancher entre ce que lui dit et ce que d'autres disent tout ce que je sais c'est qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur ces questions-là et derrière en ce qui concerne la partie culturelle la partie actrice je pense que c'est pas l'un ou l'autre je pense qu'il y a quand même un peu des deux je pense qu'il y a un mélange des deux maintenant à pas mal d'égards on est capable par la culture par la philosophie les lumières par exemple même si c'est dommage qu'ils se soient contentés d'aller vers l'humanisme et seulement l'humanisme mais les lumières et certaines avancées également d'ordre d'ordre moral ou éthique et d'ordre je trouve pas le terme d'ordre législatif d'ordre la nature du droit il y a pas mal d'avancées qui ont fait qu'on est capable de s'organiser collectivement pour dépasser nos tropismes ou nos pulsions animales donc les lois ça s'appelle les lois notamment donc aujourd'hui tu peux pas tuer n'importe qui parce que t'aurais envie de le tuer en tout cas pas dans notre société et et donc on est capable d'organiser ce dépassement qui au bout d'un certain nombre de générations quelque part rentre également un peu dans qui on est ok on s'est retrouvé du coup c'est hyper intéressant parce qu'on se retrouve aujourd'hui beaucoup de gens partagent ce sentiment qu'on est dans cette espèce de système qui accélère qui accélère ça nous épuise il y a jamais eu autant de burn out il y a jamais eu autant de dépression on sait pas trop où on va on a plus vraiment de projet de société et ça accélère ça accélère encore et nous qui t'écoutons là on se dit comment on fait changer ça comment on participe à ça ce système qui est de plus en plus complexe qu'est-ce qu'on peut faire nous pour participer à le faire changer alors du coup on va revenir à notre grande question qui est est-ce que le système peut vraiment changer est-ce que tu peux peut-être nous parler juste d'un système complexe qu'est-ce que ça veut dire dans quelle situation on est aujourd'hui et à quel point il est complexe bon on est dans un système ultra complexe le truc est le suivant alors système c'est simplement des éléments en interaction et ça se définit par plusieurs choses un périmètre tu définis les bornes de ton système et puis surtout tu as des différents éléments donc si on applique ça aux sociétés humaines les éléments ça va être aussi bien des gens ça va être des collectivités humaines ça va être des entreprises des bâtiments des systèmes de transport tout ce qui existe des institutions c'est tous les éléments chacun de ces éléments a des propriétés très diverses et variées de la manière dont elles fonctionnent dont ils fonctionnent et derrière tu as des règles d'interaction au sein du système certaines des règles d'interaction sont objectives ou objectivées je parlais des lois les normes des choses tu es censé en tout cas faire comme ci comme ça d'autres sont beaucoup plus implicites ou abstraites ça va être des normes sociales ça va être des choses qui relèvent de l'identité des groupes des communautés et il y a des codes de comportement plus ou moins explicité qui définissent comment les gens se comportent les uns vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de leur environnement et des ressources de cet environnement donc ça c'est un système appliqué en l'occurrence aux sociétés humaines et à leur environnement mais également au climat et tout ce qui va autour globalement ça constitue ce qu'on appelle d'un système socio-écologique c'est là-dessus que je travaille et ce sont effectivement des systèmes dynamiques complexes qui ont un certain nombre de propriétés je vais juste dire une chose là-dessus un système dynamique complexe parmi les propriétés tu as notamment le fait qu'il y a des boucles de rétroaction qui s'organisent à l'intérieur du système soit des boucles de rétroaction ce qu'on appelle négatives c'est-à-dire des choses qui s'auto-régulent et qui tendent vers un équilibre soit dans certains autres cas et malheureusement là il y en a pas mal qui se mettent en place des boucles de rétroaction positives c'est-à-dire qui s'auto-amplifient et qui partent en exponentiel et ça n'a rien de positif pour nous pour préciser l'exponentiel c'est pas positif donc on est dans un système très complexe tu l'as dit un système très complexe c'est quoi ses caractéristiques est-ce qu'il est plus fragile est-ce qu'il est plus résilient est-ce que c'est un système qui peut mieux s'organiser est-ce que c'est un système qui peut produire plus de choses plus de valeur ou à l'inverse est-ce que c'est un système fragile enfin voilà dis-nous compliqué comme question bah oui on parle de complexité forcément compliqué je sais pas mais au moins complexe donc ouais alors la complexité n'est pas en tant que telle source de un facteur de de consolidation plus de résilience par exemple ou un facteur de vulnérabilité ça dépend donc tout dépend de comment c'est organisé en réalité on pourrait imaginer que parce que le système est très complexe il y a beaucoup plus d'acteurs bon bah si tu as un choc qui arrive à un endroit et par exemple tu es tributaire d'un certain nombre d'approvisionnements pétrole par exemple heureusement tout de même un pays comme la France n'a pas qu'un fournisseur de pétrole donc on a diversifié notre approvisionnement bon bah donc on peut dire si ça m'est complexe il y a plein d'acteurs et donc donc il y a il y a plein de de chemins d'approvisionnement possibles bon il est possible qu'il y en ait un qui s'arrête mais c'est pas la fin du monde parce qu'on a toujours les autres et donc plus il y en a plus on est solide complexité enfin une dimension de la complexité qui est le nombre d'acteurs et le nombre de chemins dans le graphe en fait qui relie les les différents acteurs entre eux les différents éléments du système plus il y en a plus c'est résilient ouais mais le problème à côté de ça c'est que il y a une tendance des systèmes complexes à s'organiser autour d'attracteurs c'est à dire qu'il y a le système tous les points du système sont pas équivalents les uns avec les autres on n'est pas uniformément répartis il y a des endroits où certaines choses se concentrent ça peut être les gens et donc là ça va être des villes ça va être par exemple certains deltas vivriers où il y a beaucoup de gens qui s'installent là et donc il y a des surpopulations locales par exemple ça va être de l'énergie qui est concentrée à un endroit ça va être des données ça va être du pouvoir ça va être de l'argent ça va être plein de choses qui vont être concentrées à certains endroits et le système va s'organiser autour de ces points névralgiques donc une façon de voir les choses c'est de dire oui mais ces points névralgiques ils dépendent de plein d'approvisionnement mais comme je te disais il y a un choc quelque part le système s'organisera mais il y a une autre façon de voir les choses qui est que en fait comme il y a beaucoup de choses qui sont concentrées à ces points névralgiques s'il y a des chocs dans le système sérieux il y a une probabilité non négligeable pour que ces chocs arrivent précisément sur ces nœuds là sur ces points névralgiques or s'ils le font propagation dans le système et une des caractéristiques des systèmes dynamiques complexes c'est qu'un choc à un point névralgique peut se propager dans une grande partie voire dans la totalité du système assez rapidement d'une manière totalement d'ailleurs aléatoire c'est pas forcément juste comme ça que ça va se propager un truc là va générer un problème là puis là puis là puis juste à côté puis là-bas mais globalement par partie ça peut mettre en danger l'intégralité du système voilà et aujourd'hui donc pour finir aujourd'hui donc quand tu vois que certaines industries dans notre complexité magistrale au niveau humain et maintenant mondialisée quand tu as quand tu as certaines parties du système qui sont importantes des industries importantes jusqu'à ce qui produit l'essentiel pour nous la bouffe jusqu'à le traitement de l'eau pour avoir de l'eau potable dépendent en fait de un ou deux producteurs au monde typiquement vous l'avez peut-être vu il y a quand même quelques pénuries en ce moment au niveau mondial certaines de ces en fait il y a quatre types de pénuries je te le dis vite fait tu as des pénuries qui sont vraiment structurelles c'est-à-dire qu'elles devaient arriver et elles sont en train d'arriver il y a des pénuries qui sont juste conjoncturelles donc elles arrivent mais ça va aller mieux derrière et puis ensuite peut-être moins bien tu peux te donner des exemples pour qu'on comprenne bien je te dirai après la quatrième c'est des pénuries qui sont dues à des paniques irrationnelles de gens qui le PQ par exemple et puis l'exemple tu l'as tu as une illustration mais c'est le cas aussi un peu de ce qui se passe en ce moment en Angleterre avec le pétrole et tu as enfin des pénuries qui sont organisées comme ce qui se passe en Chine où il y a une grosse partie de la pénurie électrique d'électricité qui est actuellement en train de frapper et pour quelques mois encore la Chine qui est organisée d'une certaine manière par certaines personnes voilà sinon des alors c'est très difficile d'y voir clair en fait et souvent c'est un mélange c'est-à-dire que tu as un peu de tout qui se mélange donc c'est pas facile tu as donc en tout cas des pénuries qui sont à peu près certaines de se produire qui sont peut-être en train de se produire et c'est le cas par exemple pour certains métaux certains minerais et on va avoir des problèmes dans l'approvisionnement en cuivre ou en lithium par exemple non pas parce qu'il n'y en a pas c'est là aussi que c'est sioux certains s'ils m'entendent et qu'ils s'y connaissent un peu la géologie vont me dire mais non mais il y en a plein oh il y en a plein il y en a plein la capacité c'est pas s'il y en a dans le sol c'est pas une question de stock mais bien de flux c'est est-ce qu'on est capable d'assurer le flux entrant et donc le flux c'est quoi c'est suffisamment de ressources acheminées là où il faut en permanence au bon prix ni trop cher ni trop bon marché à quel prix tu l'as donc et là en l'occurrence les limites qu'il y a sur la partie extractive la partie industrielle et minière sur le cuivre de lithium là ça se passe essentiellement au Chili c'est que ça demande énormément d'eau voilà donc ça vient faire concurrence à d'autres usages il va falloir dessaliniser il va falloir construire des aqueducs sur des milliers de kilomètres dans la cordillère des Andes il va falloir faire des trucs de malades pour y arriver mais bon bref toujours en utile qu'il y a des limites à un certain nombre d'endroits à la fois en amont sur la partie géologique slash industrielle derrière sur les circuits d'approvisionnement sur les logiques de prix de marché des fois c'est des logiques un peu bizarres au niveau mondial avec un équilibre des marchés qui se fait pas et des fois c'est des pays comme l'OPEP par exemple qui prennent des décisions qui jouent un peu sur les cours plus ou moins et enfin évidemment des caractéristiques et une dimension géopolitique d'ailleurs et stratégique derrière ça parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à s'accaparer certaines ressources etc c'est très complexe Est-ce que les politiques peuvent comprendre un système aussi complexe ? Alors certaines choses oui mais effectivement la systémique de l'ensemble de ce bordel non donc là on est en train d'aller dans le mur avec un système qui est très compliqué trop complexe complexe c'est le mot et que personne ne peut vraiment maîtriser et comprendre parce qu'il est trop complexe c'est ça que tu nous dis je n'ai pas dit ça c'est pas que personne ne peut là tu m'as parlé des dirigeants tu m'as dit est-ce que les dirigeants peuvent ils pourraient potentiellement mais le fait est que ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas parce qu'ils n'ont pas cette culture-là parce qu'ils n'ont aucune formation scientifique pour la plupart qu'ils ne comprennent pas les lois de la nature les limites thermodynamiques qui sont eux aussi dans une abstraction qui est plus proche de celle des économistes qui pensent parce qu'on a créé un paradigme abstrait qui tolère la notion d'infini même qui l'encourage à partir de là c'est plus important ça que les véritables limites du monde qu'on occulte ils ne comprennent pas tout ça et contrairement à ce que pensent beaucoup de gens beaucoup de gens pensent non mais ils ne nous en parlent pas parce qu'ils n'ont pas intérêt à nous en parler mais en fait ils ont compris ils savent parce qu'ils sont intelligents parce qu'ils sont informés bien conseillés etc non ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai ils sont informés sur un certain nombre de choses sur certaines ressources sur le climat sur des trucs ils savent des choses mais les conseillers qui maîtrisent bien la systémique au niveau mondial de cette chose là ces conseillers là n'existent pas et les politiciens maintenant est-ce qu'il n'y a pas moyen de comprendre le système en détail non tu vois bien rien que sur la partie climatique qui est une sous-partie de la problématique rien que sur la partie de dérèglement climatique aujourd'hui on a des modèles très 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 évolués mais qui ne sont pas capables de modéliser parfaitement le climat ce n'est pas possible c'est pas mal ce qu'on arrive à faire quand même c'est très fort mais on est loin de pouvoir modéliser la planète Terre donc là c'est évidemment trop compliqué pour autant on peut en tirer quand même des grandes des grands principes qui sont assez fiables en réalité on n'est pas capable aujourd'hui de déterminer la météo qui fera à un point donné dans six mois mais on est capable de connaître les grandes tendances climatiques au niveau mondial pour les prochaines décennies et peut-être même siècle pour certaines choses il y a des dynamiques que l'on maîtrise bien du coup ce qui est hyper difficile c'est que à la fois c'est notre évolution et notre progression qui nous permet d'avoir les outils pour comprendre mieux notre système et peut-être le faire changer et à la fois c'est tout ça qui nous emmène dans un mur c'est con comment on fait et comment on change un système complexe est-ce que tu as déjà observé des systèmes complexes qui ont réussi à faire une mutation à se transformer à aller vers autre chose est-ce que tu as déjà observé sur le papier c'est possible mais c'est compliqué parce qu'en fait tu ne changes pas un système tant que tu ne changes pas les règles d'interaction des éléments au sein du système une entreprise tu peux changer la plupart des employés ça ne changera rien si les règles de fonctionnement de l'entreprise ne changent pas si la raison d'être ne change pas si les objectifs ne changent pas si les règles d'interaction comment tu fonctionnes la hiérarchie dans l'entreprise ne changent pas il faudrait vraiment changer tout le board comme on dit tous les dirigeants y compris même certainement les actionnaires pour que là ça commence à changer quelque chose mais bon donc un système complexe au sens où on l'entend nous où en plus de ça il n'y a pas de consensus sur la systémique des choses et où tout le monde n'est pas et éclairé et responsable et bienveillant au service de l'intérêt général de surcroît l'intérêt général à long terme on n'a pas ça dans ces conditions là le système ne peut pas fondamentalement changer il ne peut pas par contre deux choses à dire très importantes la première chose à dire c'est que c'est pas parce qu'il ne peut pas fondamentalement changer qu'il faut s'en laver les mains et dire bon bah tant pis on ne peut rien faire on peut agir à plusieurs niveaux c'est une grosse partie de mon travail si tu veux que je développe je développe parce que moi je pense qu'il faut agir à huit niveaux différents tu vois déjà ok alors je veux bien que tu commences par un truc sur les entreprises justement parce que je t'ai entendu en interview encourager les entrepreneurs à trouver des nouveaux modèles d'affaires je pense que ça fait un peu écho à ce que tu dis qui vont dans le bon sens je te cite ça veut dire quoi oui alors c'est une façon de parler mais il faut bien comprendre une chose d'ailleurs ça me permet de rebondir très légèrement et très rapidement sur ce que vous faites c'est super d'avoir de l'investissement dans des choses il faut investir donc quand on est entrepreneur si on le peut parce que c'est le cas pour les grandes entreprises mais pas pour les PME non plus forcément il est bon d'investir dans tout simplement de nouvelles affaires de nouvelles branches de nouvelles filiales c'est pas juste essayer de changer ce qui existe mais c'est vraiment créer des nouvelles choses qui seront pas forcément la vache à lait aujourd'hui mais qui vont être beaucoup plus résistantes et que dans les années qui viennent pendant que le plan A capote ça va être le canot de sauvetage qui va permettre de continuer à survivre on va dire et à produire quelque chose qui fait sens donc il faut réfléchir à plein de choses sur la manière de faire des stratégies on pourrait en parler mais ça prendrait des heures aussi donc la première chose c'est investir effectivement dans de nouvelles choses quand on est un petit entrepreneur honnêtement il faut se poser la question ce qu'on fait pourquoi on le fait si on est un entrepreneur qui se pose vraiment des questions sur l'avenir du monde et sur sa responsabilité il y a des cas de figure où la seule décision viable qu'il y a à prendre c'est de mettre la clé sous la porte et de monter une autre boîte parce que ce que vous faites n'est pas utile à la société et juste destructeur et ne sera jamais positif on peut aussi rajouter à un projet on peut aussi rajouter des dimensions qui sont régénératives de sociétés humaines qui contribuent à la résilience et aussi de l'environnement et des ressources dont on dispose et le faire pas juste à son niveau mais sur toute la chaîne de valeur en incluant les fournisseurs les gens qui ont extrait les ressources et être extrêmement exigeants sur tout ce qu'on attend de toute la chaîne de valeur en aval et en amont c'est pas ce qu'ils offrent n'y que ça pardon ? si t'as une activité prédatrice ou en tout cas qui finalement in fine continue de perpétuer un modèle qui ne fonctionnera pas même si tu viens par exemple décarboner toute ta chaîne de valeur pour toi c'est une bonne solution c'est quand même cohérent déjà non pas nécessairement parce qu'on va arriver à un point où de toute façon bon alors là je te balance un résultat qui est aller voir une conférence éventuellement on mettra un lien je sais pas si tu peux on mettra des liens parce que là je vais balancer un résultat qui est la conclusion de une heure de conf donc ça va être très abrupt et les gens comprendront pas nécessairement pourquoi je dis ça et il y en a que ça va peut-être choquer mais nous allons vers une descente énergétique et matérielle contrainte dans les prochaines décennies nous allons avoir moins d'énergie disponible et nous allons avoir moins de ressources disponibles pour résoudre plus de problèmes parce que ça va se faire sur fond de changement de régime climatique le régime climatique qui va s'accélérer ça va pas continuer de manière linéaire ça va être de pire en pire en pire et de plus en plus vite donc sur fond de disruption climatique avec ce que ça engendre sur les écosystèmes et notamment nos capacités à produire de la bouffe des raréfactions des pénuries des déstabilisations sociétales des conflits on va avoir ça ça va être très inégalement réparti sur la planète comme d'habitude et ça va être une atrocité pour les gens qui ont un peu d'éthique mais globalement c'est ça qui va se produire et ça va toucher tout le monde y compris les très riches même s'ils ne le comprennent pas encore donc ça c'est les grandes les grandes tendances et on va être obligé dans cette descente énergétique et matérielle de couper dans l'art on ne va pas pouvoir maintenir toute la taille de notre économie il y a des pans entiers de l'économie qui vont s'arrêter soit on le comprend on l'anticipe on le prépare on peut jusqu'à un certain point le piloter en amont soit on attend que des points de rupture soient passés et nous le subirons dans le chaos et malheureusement c'est probablement ce qui va se passer parce que l'humain il refuse de se remettre en question tant qu'il n'est pas vraiment dans la crise juste un truc dans ce contexte là investir dans des nouveaux projets qui sont positifs qui sont bien oui mais ça n'empêche pas un de changer l'existant pour essayer de faire en sorte qu'il soit moins destructeur et à côté de ça d'arrêter ce qui est destructeur et qui ne pourra jamais être autre chose que destructeur ça veut dire qu'il faut aussi désinvestir moi j'entends beaucoup parler parce que politiquement c'est quelque chose qui peut avoir une portance politique ou médiatique j'entends beaucoup parler de grand plan d'investissement ok très bien il est où le grand plan de désinvestissement alors oui on peut dire mais on ne peut pas parce qu'après du coup ça crée du chômage et qu'est-ce qu'on fait oui et là dessus il est temps d'avoir un vrai débat et un vrai projet de société voilà et qui justement organise cette descente énergétique et matérielle en faisant les choix collectivement tant qu'on peut dans des relativement bonnes conditions encore dans nos pays à nous qu'on faire les choix entre ce que l'on veut conserver ce que l'on veut sacrifier ce que l'on veut faire évoluer ce que l'on veut diminuer ce qu'on veut etc mais il va falloir sacrifier des pans qui n'apportent rien ou pas grand chose sauf pour certains actionnaires peut-être et qui sont purement destructeurs voilà et donc nécessairement ça ne peut pas se faire à iso-système là on commence à sentir que je vais vers l'idée de la décroissance dans cette histoire et tu voulais peut-être m'en parler je te vois très clairement je voulais savoir pour toi ça ressemble à quoi un modèle économique décroissant aujourd'hui on voit des gens pour ne pas la citer Valérie Pécresse il n'y a pas longtemps qui a dit je ne sais plus exactement les termes qu'elle a utilisés mais elle a dit l'absurdité ou l'insolence de la décroissance est-ce que la décroissance veut forcément dire moins est-ce que ça veut forcément dire plus triste enfin voilà donne-nous ta vision que Valérie Pécresse aille s'installer dans un cours de physique dans une fac voilà au moins une fois dans sa vie parce que la volonté politique ou pas politique la volonté humaine le génie humain la technologie tout ce que tu veux n'empêcheront pas la thermodynamique de faire son chemin et il se trouve que aujourd'hui le débat est totalement faussé sur cette question de décroissance c'est une catastrophe vu l'enjeu les enjeux les implications de ce débat aujourd'hui la décroissance c'est l'inverse de la croissance bah non pas du tout alors je suis d'accord que le mot est super mal trouvé je sais pas d'où ça vient comment ça s'est installé comme ça je suis aussi d'accord que pas mal de partisans ou d'avocats de la décroissance en parlent très mal donc ça n'aide pas mais la croissance c'est quoi c'est la croissance du PIB produit intérieur brut c'est un indicateur ça mesure quelque chose est-ce que la décroissance mesure quelque chose ça n'a rien à voir la décroissance c'est un projet de société c'est un projet de société ce n'est pas juste c'est pas de la récession à iso-système c'est pas on change rien c'est le même système il fonctionne pareil nous on va juste décroire économiquement ah bah non évidemment si on fait ça c'est une catastrophe socio-économique faut pas être con non plus donc c'est pas ça le projet le projet c'est bien d'arriver de manière intelligente à organiser collectivement cette descente énergétique et matérielle qui implique une descente économique c'est juste la thermodynamique on ne saura pas faire plus contrairement à on pourrait développer mais il y a déjà beaucoup de il suffit de lire growth without economic growth par exemple l'étude de l'agence européenne pour l'environnement qui est une institution européenne qui a bien dit que la croissance verte c'est à dire penser que l'on peut croître économiquement tout en faisant décroître l'impact des activités humaines sur l'environnement etc. est quelque chose qui est probablement impossible et pourtant on mise tout là-dessus aujourd'hui tout là-dessus parce qu'on est dans cette abstraction totale des économistes dont je te parlais économistes néoclassiques qui ont pris le pouvoir conceptuel qui ont pris le pouvoir sur la vision du monde et notamment celle des dirigeants donc on a un grave problème là donc le débat ce n'est pas croître versus décroître non la descente énergétique et matérielle elle est écrite elle commence un peu et elle va s'accélérer fortement dans les prochaines 10 années 20 années ça va être pire 30 ans ça va être terrible la deuxième moitié de ce siècle ne ressemblera pas du tout à la première à quoi elle ressemblera alors selon toi je termine juste ma phrase et après je te réponds je te réponds je te laisse terminer ta question mais juste pour terminer là-dessus donc ce n'est pas croître versus décroître c'est comprendre que l'on doit le faire et l'organiser de manière intelligente ou ne pas le comprendre s'accrocher à un concept et subir dans le chaos total et dans l'iniquité totale des choses qui vont être du registre de la tragédie pour beaucoup beaucoup de gens humains et non humains d'ailleurs voilà donc c'est ça c'est comprendre ou pas comprendre aujourd'hui nos politiciens sont hors sol parce qu'ils n'ont pas fait un cours de thermodynamique dans leur vie parce qu'ils ne connaissent pas la systémique parce qu'ils ne connaissent pas la science des systèmes Terre et parce que contrairement à ce que certains s'imaginent parce que ça leur fait plaisir de s'imaginer ça ils n'ont pas les bons conseillers là-dessus les conseillers des politiciens c'est des gens qui sortent de Sciences Po c'est des gens qui sortent de l'ENA ce n'est pas des gens qui ont fait des études avancées en biologie en écologie ou en physique bref et c'est bien dommage donc en tout cas ce qui est certain c'est que le profil type du dirigeant du leader politique et même économique de ce siècle n'a rien à voir avec les dirigeants qu'on a aujourd'hui ils sont totalement dans des dogmes et dans des doctrines issues des trente glorieuses qui sont inapplicables à un monde en atteinte de limites inapplicables ils nous poussent dans le mur et le pire c'est qu'ils sont arrogants et qu'ils considèrent les gens qui avertissent sur l'imminence de problèmes dus à cette atteinte de limites ils caricaturent ces gens comme des hurlues berlus ou des fous dangereux comment on fait ? la société civile elle s'organise toute seule ? non mais par contre effectivement il y a deux choses il ne faut pas sous-estimer l'action politique elle est extrêmement importante l'action politique donc nous aurions bien besoin de politiques qui prennent des décisions extrêmement fortes et qui ont en plus tu vois je rêve beaucoup qui ont en plus de la portée et de l'influence au niveau international parce que ce n'est pas un pays comme la France même la France c'est pas un pays unique qui peut tout faire c'est comme tu sais les phases d'un Rubik's Cube tu ne peux pas en changer juste une il faut changer ce qu'il y a autour aussi donc c'est forcément des choses qui doivent se faire en coopération et Dieu sait qu'on en est loin donc on va tout droit vers la guerre et donc ce que je veux dire c'est le politique extrêmement important parce que si les politiques prenaient des grandes décisions fortes si les politiques agissaient également en facilitateur de l'émergence d'un certain nombre d'initiatives de transition de transformation parce que transition c'est un peu léger maintenant je trouve qui viennent du bas ce serait formidable donc ok il faut non seulement essayer de faire ça s'il y a des gens là qui regardent et qui sont soit au bon endroit ou qui peuvent y accéder et qui pensent qu'ils ont la possibilité d'agir sur ces leviers là politiques à haut niveau allez-y quoi allez-y il y a également un gros travail et une grosse responsabilité je trouve des hommes de loi je dis hommes des personnes de loi on devrait dire et surtout des magistrats ils ne sont totalement pas formés non plus les magistrats aujourd'hui pour ça donc c'est dommage est-ce qu'on n'a pas les politiques qu'on mérite juste Arthur parce que finalement c'est censé refléter représenter ce que j'allais dire tu m'as coupé la parole mais finalement c'est pareil parce qu'effectivement au final ça vient aussi de nous et sans vouloir responsabiliser les gens de manière éhontée c'est-à-dire mon propos n'est pas de dire aux gens c'est à vous et uniquement à vous non je suis en train de dire il y a une grosse responsabilité des politiques mais n'attendons pas que ça vienne d'eux et on doit également à notre niveau agir agir à deux pour deux choses agir sur le système existant et donc là ça veut dire faire pression inspirer aussi c'est pas juste forcément ça peut être aussi montrer des choses qui existent les rendre inspirantes et montrer que ça prend parce que derrière les politiques vont suivre aussi jusqu'à un certain point maintenant globalement effectivement on a un système qui est massivement destructif destructeur et ce système il y a certaines dimensions de ce système qu'il ne faut plus accepter on ne peut plus on va droit dans le mur parce que dès que l'on veut mettre en place certaines de ces grandes décisions qu'il faudrait prendre on a tout de suite des lobbies qui se mettent à dire stop et donc il faut aujourd'hui détruire les lobbies les lobbies industriels parce qu'il y a des lobbies qui sont au service de l'intérêt général ceux-là ok mais les lobbies au service d'intérêt privé au détriment de l'intérêt général doivent être démantelés démantelés de gré ou de force à mon sens il y a une résistance à organiser à ce niveau-là quand je dis résistance je pèse mon mot donc avec un grand R comme on l'a vu dans le passé c'est-à-dire des choses qui peuvent être frontales donc après chacun agit en son âme et conscience il va falloir affronter ce système il y a des éléments de ce système il y a des comment dire certaines activités qui sont juste massivement destructrices comme je dis des fois c'est une machine d'annihilation du vivant c'est factuel il faut dire stop et à côté de ça ça c'est la partie contre il y a la partie pour effectivement construire une alternative et ça ça vient de nous les gens pensent que le changement doit venir d'en haut deux choses à dire à ce sujet même quand c'est vrai ça doit quand même venir de nous c'est-à-dire que même quand c'est aux politiques de changer leur fait-on confiance pour changer attendons que ça attendons que ça vient d'eux ou est-ce que ça va est-ce que leur changement doit venir de nous de gré ou de force première chose deuxième chose il est temps de créer des alternatives et de faire en sorte qu'elles se diffusent en les rendant inspirantes en diffusant l'information etc ces alternatives-là c'est à nous de les créer ah oui mais nous on est tout petits oui mais attendez les dirigeants ont du pouvoir dans ce système pour en construire un nouveau aucun pouvoir particulier c'est à nous de faire s'ils peuvent être facilitateurs tant mieux donc voilà mais sinon c'est à nous de faire bon bah alors je rebondis parce que c'est facile pour le coup mais nous c'est un peu le constat qu'on fait avant de monter Time for the Planet on se sentait un peu impuissant en tant que citoyen pour agir sur la partie climat on va rester que sur la partie climat même s'il y en a plein d'autres et on le sait et on avait l'impression qu'une fois que t'as fait tout ce que tu peux dans ton quotidien tous les petits gestes possibles manger moins de viande arrêter de prendre l'avion enfin faire tout ce qui est possible t'es quand même démuni t'as quand même pas beaucoup d'impact et donc nous notre logique c'est de dire bah utilisons notre argent parce qu'on nous dit qu'il faut de la sobriété et également de l'innovation pas au sens du toujours plus pour faire des jetpacks photovoltaïques ça je pense que tu l'as bien expliqué mais plutôt dans une logique de transformer de proposer de nouvelles possibilités de faire société avec des innovations et j'aime pas le mot technique mais tu l'as utilisé donc je voudrais ton avis sur la technique sur l'innovation comment est-ce qu'elle s'intègre dans un projet décroissant et comment est-ce qu'elle s'intègre dans un changement systémique grosse question on a 10 minutes en plus c'est ça que t'as dit non compliqué là de te faire une réponse parce qu'en plus c'est une question à tiroir bon time for the planet je connais pas tous les détails mais je connais le projet suffisamment pour en dire certaines choses bon déjà on est d'accord que c'est pas la solution mais que ça fait partie d'une panoplie voilà ça fait partie d'une panoplie moi je regrette un peu que ce soit vraiment climat et que climat je sais pas si tu sais ce que je raconte mais bon là éventuellement on mettra un lien je renvoie les gens vers une conf mais dans mes conférences je prends un moment pour expliquer la différence qu'il y a entre les mots et les symptômes voilà et donc juste je prends une minute pour dire ça tu peux avoir plusieurs mots différents plusieurs symptômes différents tu peux avoir un mal de crâne tu peux avoir un mal de ventre tu peux avoir des problèmes de peau etc si tu prends toutes ces choses là séparément comme des problèmes différents tu peux les traiter pour le mal de crâne tu as de l'aspirine pour le ventre tu as je ne sais quoi des produits ou des crèmes pour la peau etc voilà mais si tu ne te rends pas compte que toutes ces choses là sont des symptômes du fait que tu as une maladie grave qui se traduit comme cela et si tu ne traites pas la maladie ça ne change pas grand chose si ce n'est que évidemment ce sera plus agréable à vivre parce que tu n'auras pas tes problèmes de tête et de peau etc donc en l'occurrence le climat est un symptôme et c'est un symptôme qu'il faut traiter parce que ce symptôme à lui tout seul est en train de nous tuer et il remet en question jusqu'à l'habitabilité de la planète Terre c'est le problème des boucles dont tu as parlé c'est que les conséquences deviennent des causes tellement les boucles sont en train de se mettre en marche et moi je travaille je travaille sur les problèmes ou sur les risques systémiques et souvent les gens ne pensent qu'aux conséquences ils pensent que les risques systémiques vaguement ils se disent c'est des risques qui vont avoir des implications sur toute la société oui c'est vrai mais moi c'est plus que ça je parle de risque pas simplement dont les conséquences sont systémiques mais dont les causes sont systémiques c'est à dire la nature même des risques elle est dans la façon dont le système fonctionne ou dysfonctionne et donc le fait est que aujourd'hui si tu traites tous les différents symptômes et bien c'est très bien c'est super donc il y a des gens qui s'intéressent à la question climatique c'est très bien il le faut c'est vital des gens qui s'intéressent à la question de la biodiversité à protéger les forêts les mangroves les coraux c'est très bien il faut le faire il y a des gens qui s'intéressent à la partie la glace qu'ils font des gens qui s'intéressent aux océans des gens qui s'intéressent aux problèmes de sol et d'agriculture des gens qui vont s'intéresser aussi aux problèmes d'accès à des ressources à l'eau machin aux minières au pétrole et je ne sais quoi des gens qui s'intéressent également à tous les problèmes humains ok très bien beaucoup de ces choses là sont vitales et pourtant et pourtant si on ne fait que ça or il n'y a rien d'autre aujourd'hui il n'y a que ça on ne soigne pas le mal mais c'est la façon dont on le fait nous par exemple on veut trouver un autre modèle d'entreprise qui soit au service de l'urgence climatique avec d'autres indicateurs d'autres modèles de gouvernance d'autres indicateurs d'autres modèles de gouvernance une comptabilité certains disent triple en tout cas multiple qui prend en compte toutes les formes d'externalité sur l'ensemble du cycle de vie de tout ce qu'on produit incluant les fournisseurs en amont incluant les clients en aval et les usages derrière ce que ça implique et éventuellement prenant en compte les effets rebonds il faut aussi savoir que lorsque l'on crée quelque chose il faudrait théoriquement être capable de revenir en arrière parce qu'on ne peut pas prévoir c'est trop compliqué tous les effets et des fois on fait des choses avec les meilleures intentions du monde on se rend compte après coup que c'est pire que le début parce qu'il y avait des effets de bord qu'on n'avait pas anticipés dans ces cas là il faudrait pouvoir dire bon ben on arrête tout les gars et on ne le fait pas parce qu'une fois qu'on a créé qu'on s'est investi dans le truc c'est notre bébé on veut continuer une facette du Rubik's Cube qu'on ne peut plus changer toute seule donc c'est un gros problème on a une avancée une évolution par cliquet tu sais on ne peut plus revenir en arrière et on fait plein 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 de conneries parce que notre boussole n'est pas la bonne travailler sur les indicateurs essentiels au niveau d'une société comme au niveau d'une entreprise il y a énormément de choses à faire après moi je donne des fois des interventions ou ce que peuvent faire les entreprises il y en a quand même une liste majeure mais en tout cas il s'agit aujourd'hui effectivement de de changer un peu l'existant mais surtout de créer du neuf et d'arrêter tout ce qui est polluant j'ai envie de dire c'est vrai que c'est pas facile d'entendre voire impossible peut-être pour beaucoup de personnes mais quand vous rendez compte que toute ou partie de votre activité est seulement destructrice vous êtes du côté du problème il faut arrêter il faut faire autre chose de sa vie voilà il faut arrêter et il y a plein de choses qu'il va falloir arrêter donc c'est inaudible je sais bien pour plein de gens ce sera de gris ou de force en fait ce qui est important c'est d'avoir un projet de société pour voir la direction dans laquelle on a envie d'aller et donc du coup pour répondre à la première question que je te posais mais pour toi l'innovation elle a une place dans tout ça comment ? donc oui alors merci de me recentrer donc il y a donc très très bien je dis c'est un peu dommage que ce soit axé sur le climat je disais mais pour autant c'est quand même un projet vraiment très intéressant après tout va se jouer sur justement le choix des projets et j'ai vu que vous aviez quatre leviers quatre axes voilà et quand même sur ces quatre axes il y en a trois qui sont assez orientés à l'innovation il y a la partie efficacité énergétique il y a la partie captation déjà c'est encore un peu de la science-fiction ça parce qu'on ne sait pas le faire vraiment bien pas au niveau qu'il faut et puis si ça se trouve la seule manière d'y arriver ce serait de dépenser tellement d'énergie en amont que finalement c'est bon bref mais ça vaut le coup quand même de chercher le troisième dimension c'est en fait la première je crois la toute première zéro émission et puis à côté de ça il y a la sobriété donc moi personnellement je miserais aussi beaucoup sur la sobriété mais je rajouterais peut-être un cinquième pilier qui peut permettre d'atteindre le mieux le quatrième enfin la sobriété je ne suis plus dans l'ordre mais en tout cas la sobriété qui est un pilier de culture de travailler au niveau culturel pour changer les imaginaires pour changer les représentations mentales en tout cas essayer de contribuer à inspirer d'autres choses et à montrer effectivement et à diffuser aussi c'est pas assez et à diffuser de manière inspirante d'autres façons de faire d'autres façons de vivre et donc là dedans la technologie elle a un rôle à jouer mais la technologie vraiment même si c'est pas un outil neutre c'est quand même un outil et c'est un outil au service d'un projet de société voilà ou d'un projet d'entreprise et quand je vois que les gens attendent de la technologie qu'elle leur apporte des solutions ils se leurrent la notion même de solution est une notion à repenser complètement pourquoi ? aujourd'hui on a un système et de temps en temps et à certains endroits le système dysfonctionne ou alors il y a des impacts qui sont négatifs et les solutions c'est s'attaquer à ces impacts sans remettre en question le système ou s'attaquer au dysfonctionnement pour que ça arrête de dysfonctionner et fondamentalement le solutionnisme et notamment le techno-solutionnisme c'est une logique de la rustine qui consiste ou de patch qui consiste à faire durer le système à le prolonger en le changeant à la marge en l'aménageant en l'ajustant légèrement mais fondamentalement on ne change pas les règles d'interaction dans le système et donc aujourd'hui ce dont on a besoin de faire c'est un projet de société qui repart d'une je pense qu'il faudrait ouvrir une espèce de nouvelle période des lumières et cette fois-ci au niveau mondial pas juste européen une nouvelle période des lumières et de dépasser d'aller encore plus loin que le cadre de réflexion qui était au siècle des lumières qui était exclusivement humaniste et ça aussi malheureusement ça a eu des effets terribles parce que l'anthropocentrisme aujourd'hui est une catastrophe se préoccuper de l'homme bien sûr mais ne se préoccuper que de l'homme c'est un grave problème c'est ça qui fait qu'aujourd'hui le vivant s'effondre et que finalement on n'a pas l'impression que ça remue beaucoup les masses donc juste un truc il faudrait ça pour organiser une immense réflexion collective en fait le plus grand événement de tous les temps quelque part et quand je dis événement c'est pas un jour c'est un truc qui dure des années au moins et où on va échanger et où on va essayer d'incorporer un certain nombre de choses pour voir des valeurs qui nous rassemblent même entre sociétés très différentes retourner sur les fondamentaux et se mettre d'accord sur c'est quoi aujourd'hui qu'est-ce que ça signifie de faire société c'est quoi les finalités la finalité de faire société est-ce que c'est toujours plus que tu décrivais tout à l'heure avec du burn-out pour certains du brown-out pour d'autres c'est-à-dire perte de sens etc. qui fait que il faut donc toujours plus vite toujours plus vite toujours qu'on s'en avante pour payer les factures pour payer le loyer le machin le truc pour bouffer et puis on va est-ce que c'est ça c'est ça qu'on veut c'est ça la vie donc je comprends bien qu'une personne ne peut pas remettre en question le système dire les gars stop personne ne peut faire ça mais collectivement on pourrait organiser ce temps mort mais justement le sujet c'est au stade où on en est c'est quand même une urgence dans tous les secteurs le climat en est un mais comme dit ma grand-mère quand tu veux tout faire tu fais rien donc nous on a choisi le climat on doit maintenant décarboner massivement tous les pans de l'économie mondiale tout et tout ce que tu viens de dire ça prend du temps c'est nécessaire il faut l'amorcer mais ça prend du temps par exemple souvent on nous parle des projets éducatifs c'est hyper important mais si on attend que les gens aient pris conscience c'est dans 30 ans et dans 30 ans ça sera mort parce que les boucles de rétroaction elles seront parties et c'est là toute la complexité justement et comment on fait du coup puisque à la fois il faut qu'on patch on gagne du temps on fait mais alors pour le coup je vais renvoyer des gens vers soit encore des choses que j'ai faites soit conférences pour en mettre un lien si tu veux on mettra les liens en dessous dans la description soit parce que tu me demandes des idées mais le truc c'est que c'est que c'est foisonnant donc il n'y a pas il n'y a pas une mesure ou deux mesures qui font sens c'est un projet de société c'est un tout cohérent donc là je renvoie vers notamment le programme de transformation de la France dont j'ai piloté l'écriture c'est un gros document et qui est toujours en ligne j'avais fait ça dans le cadre de la présidentielle la campagne d'une candidate citoyenne qui s'appelle Charlotte Marchandise Franquet c'est moi qui ai construit son programme je n'ai pas travaillé tout seul là-dessus j'ai coordonné l'écriture de ce programme et donc c'est toujours en ligne je pourrais donner il faut que les gens comprennent les grandes orientations tout ce qui fait sens parce que c'est un patchwork et moi sinon aujourd'hui je travaille sur une espèce de cadre méthodologique qui permet d'organiser la réponse au niveau sociétal et donc j'écris un essai qui paraîtra courant 2022 je ne connais pas encore la date et bon ben voilà allez jeter un coup d'œil il y a quelques bribes de ça dans mes conférences mais je développerai beaucoup plus je développe beaucoup plus dans l'essai concrètement il faut travailler à plein d'endroits différents et il faut travailler à la fois sur le système existant pour le faire évoluer positivement d'un côté mais également pour lui mettre de la pression de l'intérieur de l'extérieur aussi pour je le disais rentrer en résistance là on est dans quelque chose de beaucoup plus frontal parce qu'il va falloir arrêter certaines choses la libre entreprise qui a le droit de faire n'importe quoi et de t'enrichir au détriment de tous les autres et en détruisant c'est plus possible la liberté d'entreprendre ne doit plus être supérieure à la liberté de détruire ça n'existe pas la liberté de détruire la liberté de tuer aujourd'hui directement en théorie du moins c'est interdit mais aujourd'hui on est en train de tuer la vie le vivant pas juste des personnes le vivant en lui-même donc ça c'est plus possible mais ça c'est sur le système existant et à côté de ça il faut travailler sur un nouveau système qui doit émerger il ne va pas d'un seul coup par miracle occuper la terre entière l'important je vais te dire ce que c'est pour moi l'important c'est d'imaginer bien que le système pour répondre à la question fondamentale d'aujourd'hui ne changera pas fondamentalement parce qu'on ne pourra pas changer toutes ces règles d'interaction ça voudrait dire décider de changer toutes nos cultures comment on se comporte les uns vis-à-vis des autres c'est quoi notre rapport à la nature à ses ressources est-ce qu'on est dans une logique d'exploitation dans des individualismes dans des cynismes est-ce que l'on est dans une logique plutôt biocentrique on ne va pas changer ça en décidant donc il y a un moment aussi où il va y avoir une bascule où ce système-là ne va pas durer il n'est pas soutenable donc on peut quelque part limiter la casse à certains égards et puis maximiser la réparation la régénération de ce qui peut l'être et sauver tout ce qui peut l'être voilà c'est un enjeu mais à côté de ça surtout préparer une alternative elle ne va pas être énorme il faut qu'elle soit juste suffisante pour avoir eu le temps de démontrer qu'elle est crédible que les gens qui font ça s'y retrouvent et qui ne sont pas malheureux que ça résiste mieux aux crises qui vont arriver et aux chocs qui vont arriver que le système a et également pour que ça se diffuse et que ce soit inspirant en travaillant sur toutes ces dimensions-là on peut faire en sorte que ce qu'on peut faire nous le collectif sans attendre que ça vienne d'en haut parce qu'on ne sait pas si ça va venir ce qu'on peut faire nous dans notre sphère de contrôle ou d'influence directe à ce moment-là on le fait c'est du concret et ensuite on le rend inspirant et cette dimension-là importante on peut aussi travailler avec des artistes des gens qui racontent des communicants des designers même tu vois je suis désolé d'utiliser ces mots-là mais c'est important et ensuite on diffuse et que ce local va faire des petits ailleurs et créer comme un réseau de trucs local tu imagines bien un réseau qui se tisse et ce réseau c'est un filet de sécurité pour accueillir les autres les transfuges qui vont à un moment devoir basculer l'important je termine là-dessus l'important c'est de préparer le point de bascule il n'y a pas un grand point de bascule je pense au niveau mondial il va y avoir des points de bascule progressifs à différents endroits etc. mais à chaque endroit il va y avoir un ou des points de bascule et avec des gens qui vont sortir du système A parce qu'ils n'auront plus le choix et l'important c'est d'avoir une alternative à leur donner alternative vis-à-vis de quoi ? vis-à-vis de la seule alternative qui existe aujourd'hui si le système A capote et il va capoter il va capoter et c'est pas dans 100 ans c'est dans 5, 10 peut-être 15 ou 20 mais il va capoter une fois qu'il va capoter c'est que les gens n'aillent pas vers la seule option qui va leur être proposée et la seule option c'est dans un contexte de chaos et de panique élisez-moi et j'assurerai votre sécurité les gens qui vont dire ça c'est pas des démocrates et dans ce contexte-là on est sur une dérive autoritaire systématiquement même si elle ne dira pas forcément son nom et ce ne sera pas forcément à chaque fois des dictatures au sens le plus caricatural du terme mais on va vers ça et donc si on veut être stable, durable, résilient et digne il faut qu'au moment de bascule les gens dans la panique ils vont essayer de se raccocher aux branches existantes qui n'est pas qu'une seule branche celle de la dérive autoritaire mais aussi celle de la résilience territoriale et de la vie en dignité et en équilibre avec la nature comment tu cultives l'espoir pour finir Arthur juste tu parles de quoi ? dans ta vie personnelle comment tu cultives l'espoir en ayant conscience de ces choses moi Arthur Keller comment je garde l'espoir ? comment tu le cultives plus que comment tu le gardes ? comment je... ouais gros temps mort là tu m'emmerdes avec ta question comment je cultive l'espoir ? déjà effectivement il faut de l'espoir parce que certains disent à tort que c'est quand l'espoir s'arrête que l'action commence c'est faux tu n'agis pas si tu n'as pas espoir que ton action fasse sens et qu'elle ait une chance de fonctionner donc il faut par contre basculer l'espoir pas plus avoir espoir dans la continuation d'un système qui est mortifère et qui est moribond mais le mettre dans d'autres projets de société qui font sens moi j'ai de l'espoir qu'on peut faire des choses mais j'ai aussi du désespoir j'ai les deux en même temps c'est pas les deux maintenant je tends effectivement à être dans l'action à ma façon à moi mais c'est pas ce qui me motive je ne suis pas personnellement à titre personnel mais je suis un peu un cas particulier je crois sur le plan psychologique je ne suis pas poussé en avant par l'espoir c'est pas ça qui me fait tenir ce qui me fait tenir c'est plus quelque chose de l'ordre du sens du devoir même si très honnêtement bon il faudrait avoir une conversation philosophique là dessus aussi parce que je suis même plus complètement certain que ça tienne parfaitement la route voilà donc je ne sais même plus te dire quels sont mes moteurs d'action personnel tout ce que je sais c'est que je suis encore dans une posture où je me dis qu'il n'y a pas le choix et que j'essaye d'éviter le plus de souffrance inutile possible si je peux avoir un impact là dessus si je peux en sauver contribuer à en sauver quelques-uns c'est déjà ça de pris voilà ça sera un joli mot de fin oui un joli mot de fin et d'ailleurs juste ça ça de pris c'est une phrase que vous pouvez appliquer à tout il n'y a pas de tout va bien tout va mal il n'y a pas de c'est trop tard trop tard pourquoi trop tard pour éviter que le système se casse la gueule non oui c'est trop tard trop tard pour éviter des gros problèmes à différents égards et notamment climatiques ah oui c'est trop tard trop tard pour éviter que ce soit encore pire non voilà donc chaque dixième de degrés compte en ce qui concerne le climat et pour le reste c'est pareil chaque population d'animaux sauvés compte chaque tout ce qu'on peut renier sur la barbarie aussi ça compte donc tous sur le pont et on prend tout on sauve tout ce qu'on peut sauver voilà très bien bah écoute merci beaucoup d'être venu d'avoir partagé toute cette énergie parce que c'était vraiment précieux